La liberté est l'objectif premier du judaïsme. Les hébreux ne peuvent pas recevoir la Torah s'ils ne sont pas libres, libres de l'esclavage d'Egypte. On aurait pu concevoir que Dieu leur donne la Torah en Egypte et ils auraient probablement pu servir Dieu en Egypte. Mais Dieu ne veut pas. Dieu veut donner sa loi à un peuple libre. C'est-à-dire que la capacité qu'on va avoir à accomplir la volonté de Dieu dépendra exclusivement de notre volonté. Le libre arbitre, la liberté de faire ou de ne pas faire, de croire ou de ne pas croire, est le projet du judaïsme. La Kabbalah explique que Dieu s'est d'une certaine manière rétracté du monde pour nous laisser libres. Il nous laisse la liberté de choisir de le suivre ou de choisir de ne pas le suivre. Bien entendu, l'appel à le suivre est une évidence car celui qui sait voir, celui qui ouvre les yeux sur le monde, constate bien la présence de Dieu, sa main sur le monde. Mais en même temps, il nous laisse libres de le faire parce que cette valeur essentielle de la liberté est ce qu'on a prôné tout au long de l'histoire. Et peut-être que le plus beau cadeau que le judaïsme ait fait au monde, c'est cet impératif de liberté. Et c'est lorsqu'on parle de liberté, lorsqu'on a parlé de toute l'histoire de liberté, on a pensé à Moïse, demandant à un pharaon, laisse partir mon peuple.